on commence par l'examen régional de kenitra en 2014 donc on commence par la lecture du texte et on passe aux questions bon les journées de 20 langues l'aïeam asbahat taweila la salle du m'assid juge trop chaud et trop étroite la quaha di anlem siied b'halli mechoum aliha enna ha rajats ssona cha dei d'at hara raa ou cha dei d'at cighera yanni fut abondoni hitam ma Nous déménageons un matin nos planchettes et nos encriers et l'école fut installée dans un petit sanctuaire de pas plus loin. Alors, l'école fut installée dans un petit sanctuaire, dans un petit secteur, un petit d'argument, de grandes contrepte. Ce mausoleil abritait la tombe d'un sang. C'est ce qu'il y a de la tombe d'un sang. Les gens du quartier ignoreaient son nom. Les gens qui ont appelé le nom de la raja du salé. Mais les jeunes filles qui désiraient se marier dans l'année venaient le vendredi faire cette fois le tour du tombeau. D'autres personnes étaient enterrées dans cette grande salle d'une fraîcheur de paradis. Les gens qui ont appelé la raja du salé d'une fraîcheur d'une fraîcheur d'une fraîcheur d'une fraîcheur d'une fraîcheur d'une fraîcheur. Une niche dans un coin indique la direction de l'orion. Il y a un endroit où elle est en train de faire la direction de l'orion. Dès le premier jour à l'appel du muazzine. Il nous envoya faire nos ablutions à la petite fontaine circulaire qui chante en nez dans un coin. Alors, il y a un endroit où elle est en train de faire la direction de l'orion. Il y a un endroit où elle est en train de faire la confiance. Il y a un endroit où elle est en train de faire la protection de l'orion dans un coin. Petit et grand, aligné derrière notre maître, nous nous acquittons avec gravité du devoir de tout bon musulman. Il y a une prière rituelle. Deux fois par jour, pendant tout l'été, les mêmes cérémonies eurent lieu. Je passe au paragraphe qui suit. Nous changeons, ou bien le changement de décor, la lumière si douce qui tombait des ouvertures latérales. Il y a une certaine bienveillance sur le visage du fait, et un effet très heureux sur ma santé. Donc, l'attrape qui vient d'être à l'aujourd'hui, c'est un état de santé physique et moral sur la santé physique et la santé physique et la santé physique. Je me mets à aimer l'école. Il y a une école qui a besoin d'adresser. C'est le Mohamed, bien sûr. Ma mémoire, il y a des miracles. Il y a une mémoire, c'est la mémoire. Il y a une décorée qui a été dit des choses qui sont en train de se faire. Il y a une décorée qui a été dit des lignes sur ma planchette, je passe à 15. Donc, un vendredi, mon père gonflé d'orgueil, raconta à ma mère la conscience. La conversation qu'il y avait eue la veille avec mon maître rencontré dans la rue. Un vendredi, mon père gonflé d'orgueil, raconta à ma mère la conversation qu'il y avait eue la veille avec mon maître rencontré dans la rue. Alors, le fqih lui avait assuré que si je continue. Je continue à travailler avec autant de cœur et d'enthousiasme, je deviendrai un jour un savant dont il pourrait être fier. Donc, le fqih lui a dit qu'il n'est pas un savant à l'âme, qu'il y a un savant à l'âme, qu'il y a un savant à l'âme. Certes, ce n'était pas le but que je poursuivais. Alors, le mot savant évoquait pour moi l'image d'un homme obèse à la figure très large, frangé de barbe, au vêtement ample et blanc, au turban monumental. Donc, le mot savant, il y a un savant à l'âme, qu'il y a un savant à l'âme, qu'il y a un savant à la figure très large, l'âme, qu'il y a un savant à l'âme, qu'il y a un savant à l'âme, qu'il y a un savant à l'âme. J'apprenais chaque jour ma leçon parce qu'il me semblait que mes parents m'ont aimé davantage Et surtout j'évitais ainsi la rencontre avec l'anciente baguette de Konassi Alors, kihfad hhad l'Ulilitsi di Mohamed, le verbe apprendre hena, l'imparfait, kihfad kul n'har la leçon diyalo, d'oroast diyalo ou d'darst diyalo L'inna hu hakda ki ban bi' anna le paron diyalo ki briw eh, ki briw eh ktar Dik shi lech wwa ki'khfad, ah, y bashi bashi briw eh ktar usafi Et c'est le cas de la baguette, c'est le cas de la baguette on commence alors par les questions de compréhension alors on commence par le tas le tableau compléter le tableau après l'avoir reproduit sur votre copie l'auteur bon vous le savez c'est s'il vous plaît faites attention avec h majuscule alors je complète le tableau l'auteur c'est le titre c'est la boîte à merveille le genre c'est un roman auto biographique et le siècle c'est le 20e siècle il faut l'écrire comme ça c'est mieux alors ahmed s'il vous plaît pour ahmed vous devez écrire à majuscule et s'offre et oui toutes les lettres sont en majuscule alors la question numéro 2 si tu es le passage par rapport à ce qui précède alors pour situer le passage par rapport à ce qui précède on peut commencer par le texte le texte est tiré du roman autobiographique du roman autobiographique la boîte à merveille la boîte à merveille bien sûr il ne faut pas oublier le s et tiré de la boîte à merveille de la boîte à merveille on peut annoncer que c'est la boîte à merveille de ahmed s'offre et oui alors dans l'extrait fait l'extrait l'auteur parle du déménagement vers la nouvelle école c'était un peu oublier les déménagement, ce qu'on a vu ? C'est l'ajouté de la chaleur, c'est la chaleur, ce qui est très important, c'est ce qu'on a vu après, le déménagement. Alors, je vais αναvrir ça, avec cette façon, après, après, la joie, de la chaleur, la chaleur la chaleur on peut dire avec elle des colonies de mouche des colonies des colonies de mouche qui dérange bien sûr qui dérange la famille du narrateur qui dérange la famille du narrateur donc ça tient la fleur mais après que j'ai eu les mouches ça dérange la famille du narrateur alors dans l'extrait l'auteur l'auteur parle du déménagement dans ce passage dans ce passage le narrateur parle parle du déménagement il y en a l'auteur qui est dans la rachille du déménagement du déménagement vers le nouveau site ou la nouvelle école libreté nouveau site donc maintenant on passe à la question 3 alors pour la question numéro 3 pourquoi le faqih et ses élèves ont t'il abondonné la salle du mouche d'il abondonné donc le faqih et ses élèves et ses élèves et ses élèves Ses élèves ont quitté ou bien ont abandonné la salle. Ont abandonné ou bien quitté. Ont abandonné la salle du Mside. Le frère et ses élèves ont abandonné la salle du Mside. Alors, car elle est trop chaude, par exemple. Car elle est trop chaude et étroite. La salle du Mside et ses élèves ont abandonné la salle du Mside. Alors, la question 4. Quel avantage offre la nouvelle école ? Quelle est la salle de l'égalité et la salle de l'égalité dans cette école. Alors, comment est-ce que je fais le texte ? C'est l'espace de la fraîcheur. Comment est-ce que je fais le texte ? C'est la fraîcheur. Mon écheur est le paradis. Mon écheur est le paradis. C'est le paradis. C'est le paradis. C'est le paradis. Alors, cet espace, qu'on peut offrir une fraîcheur de paradis. Alors, pour la question 5. Le déménagement dans la nouvelle école a eu ou bien eu un effet positif sur le narrateur. Le déménagement dans la nouvelle école a eu un effet positif sur le narrateur. Relevé dans ce texte, alors relevé dans ce texte, deux indices qui le montrent. Alors pour la question 5, le déménagement dans la nouvelle école a eu un effet positif sur le narrateur. Alors pour répondre à cette question, nous pouvons prendre beaucoup de l'importance de la juge. Mais ici, le changement de décor, la lumière si douce qui tombait, des ouvertures latérales, une certaine bienveillance sur le visage du frère, eu un effet très heureux sur ma santé. Donc c'est un changement de décor, un changement de décor, un changement de décor, un effet très heureux sur ma santé physique et morale. Alors, c'est l'allégare qui nous pouvons prendre. L'allégare la deuxième, ce qui nous pouvons prendre, c'est celle qui nous avons aimé l'école. qui nous pouvons peindre l'école, c'est celle qui nous pouvons pu entendre. C'est pour cela que je ne dois pas croire, par exemple, ma mémoire nous avons des miracles, la mémoire de l'allocat est beaucoup de mémoire, j'ai repéré beaucoup. Je passais à 15, ce qui est à 15, je passais à 15 dans le planchette. Je passais à 15, ce qui est à 15, je passais à 15, dans les 15. d'un lien sur la ligne. Il faut que tu sois très bien. Après avoir dit, il faut pouvoir répondre à cette question. Je n'ai pas d'apprécier à apprendre. Il n'y a pas de problème en amant que tu as un changement de décor ou une bienveillance de la vie, qui les feras et les sœurs et les seuls. Tout ça, eu un effet très heureux sur ma santé, physique et morale, la dit l'Ibara de l'Ulana Mkhtar ou la dit Tania, je me mis à aimer l'école de l'Ibri, l'école d'Yalou. Alors la question 6, quel avenir prédit le FQEH pour le narrateur? Alors j'nouhouwa l'moustqbal ou l'avenir il y en a l'moustqbal qui t'nubbe l'FQEH, l'sidi Mohamed, le narrateur, r'raoui d'Yalou. Alors la réponse arjou le texte d'Yalou, la réponse en aïna, l'FQEH m'l'intlaqa l'Abu d'Yalou, Sidi Mohamed c'est-à-dire le FQEH lui avait assuré que si je continuais à travailler avec autant de cœur et d'enthousiasme, l'FQEH, l'Abu d'Yalou il n'a pas eu à l'Abu d'Yalou, 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 un savant dont il pourrait être fier, il n'a pas eu à l'Abu d'Yalou, il n'a pas eu à l'Abu d'Yalou, il n'a pas eu à l'Abu d'Yalou. Alors nous n'avons pas eu à l'Abu d'Yalou, le FQEH Prédit, il n'a pas eu à l'Abu d'Yalou, le FQEH prédit, que Sidi Mohamed que Sidi Mohamed deviendrait Sidi Mohamed avec deux M ou bien un seul M Sidi Mohamed, c'est un nom propre que Sidi Mohamed deviendrait mais il faut dire le conditionnel parce qu'il peut qu'il se passe vraiment savant, il peut que Sidi Mohamed deviendrait un grand savant un grand savant s'il continuait à travailler avec autant de cœur alors s'il continuait à travailler à travailler avec autant de cœur avec autant de cœur et d'enthousiasme et d'enthousiasme qu'est-ce qu'il se passe ? qu'est-ce qu'il se passe ? si si plus imparfait plus conditionnel donc si si plus imparfait plus conditionnel alors s'il continuait à travailler avec autant de cœur et d'enthousiasme il deviendrait un grand savant donc c'est-ce qu'il se passe conditionnel la question numéro 7 le narrateur ne s'enthousiasme t'il pour cet avenir ? le narrateur est-ce qu'il se passe à l'avenir devenir savant un grand savant alors la réponse alors qui est-ce qu'il se passe dans le texte là donc Sidi Mohamed ne désire pas devenir savant la réponse va dire au non le narrateur alors la réponse non le narrateur ne ne s'enthousiasme pas ne ne s'enthousiasme pas à cet avenir il a vrai là ah ou là pour ne s'enthousiasme pas pour cet avenir alors avenir c'est masculin il commence par a donc c'est cet avenir la question 8 relever quatre termes appartenant au champ lexical de la religion il y a d'une j'بدou un texte quatre termes quatre termes quatre termes qui n'entamènent le haql le mafahémi de la religion de la diana ou d'in alors pour la réponse 8 qu'est-ce 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 le champ lexical de la religion alors on le champ lexical le champ lexical relatif qui se allique bien sûr de la religion relatif à la religion on on dira wah de point on 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 Par exemple, « le saint », « le rajoul saleh », « saint ». Nous pouvons dire un terme d'un autre texte « moisin », « le mot ad-din ». Nous pouvons dire « la prière », « salawat » ou « da'awat » C'est la même chose, donc « prière ». Alors, un, deux, trois, nous pouvons dire « l'ablution », « l'ablution », « le paradis », « le jenna », « le fiqih », « le fiqih ». Alors, nous pouvons dire « le champ lexical relatif à la religion ». Je passe à la question neuf. Alors, pour la question neuf, nous avons identifié la figure de style contenue dans l'énoncé suivant. Il y a une figure de style qui n'est pas de l'énoncé. La petite fontaine circulaire qui chante en nez dans un coin. Il y a une figure qui chante en nez dans un coin. Alors, la réponse, je vais dire numéro 9. Il s'agit, il s'agit, il s'agit d'une, d'une, quoi ? Alors, c'est une personification. C'est clair ou c'est assez facile. Personification. Alors, pour la question numéro 10, vous avez, selon vous, l'amélioration des conditions de l'apprentissage. J'ai dit que l'apprentissage, c'est une clé. L'amélioration des conditions d'apprentissage. est une clé, est l'une des clés, au-hida, men les clés, est une clé de la réussite. Alors, de la réussite, bien sûr, scolaire, de la réussite scolaire. Car, donc, on va dire qu'il y a un travail. Car les élèves, il y a un petit school, comprennent mieux. Il y a quand la classe, il y a quand il y a moins de l'éleves. Il y a quand le tableau, dans le videoprojecteur. Ou avec le tableau interactif. Il y a quand, je veux dire, il y a quand même un système de l'apprentissage. Alors l'apprentissage est une clé de la réussite scolaire car les élèves comprennent mieux si la classe ne dépasse pas 15 élèves par exemple. Si la classe ne dépasse pas 15 élèves si à la place du tableau, tableau noir ou le tableau liana généralement bon du tableau noir on introduit le vidéo projecteur ou le tableau interactif. Alors l'administration met à la disposition des élèves une photocopieuse, des pc ou des ordinateurs, peut-être des tablettes, le niveau comme tout le monde. Alors comme c'est le cadre bien sûr de les écoles privées comme vous voyez bien. Alors non c'est la majorité. Alors je termine ici. Alors merci beaucoup. J'ai envie de faire la production qui est chite et nous laisser laisser d'autres choses à ce moment-là, afin que vous ne revienne pas beaucoup de vidéos. Je vous souhaite alors que hier est la mâche et je vous laisse vous remercier et je vous laisse vous remercier pour l'aise-z-e-z-z-z-z-z-z-z-z-z